Alors, Mohamed Chahrour est un intellectuel syrien né dans les années 30, ingénieur civil de formation. Il a enseigné à Damas, à l'université de Damas pendant plusieurs années, mais sa spécialité, c'est-à-dire l'ingénierie civile. Mais parallèlement, il s'est formé en autodidacte sur les questions religieuses, notamment après 67, donc la défaite de la Syrie face aux armées israéliennes. C'était un choc pour lui, comme pour tous les intellectuels du monde arabe, et c'est à partir de cette date qu'il va se mettre à réfléchir sur, disons, la société, sur la religion, sur le lien entre islam et politique. Et c'est ce qui va l'amener, justement, petit à petit, à élaborer une méthode d'approche des questions religieuses. Alors, cette méthode, pour le dire rapidement, est fondée sur le retour au texte coranique. Il s'agit de faire table rase de la littérature exégétique, de la littérature du hadith, de la littérature juridique, pour revenir au texte lui-même, c'est-à-dire interroger le texte lui-même, afin d'en tirer les enseignements possibles, aussi bien pour la période contemporaine, mais aussi afin de voir de quelle manière on peut aborder ce texte. Donc là, nous sommes dans une démarche qui est propre un peu à ce que nous appelons aujourd'hui les coranistes, c'est-à-dire des intellectuels qui veulent se débarrasser du poids de la tradition. Alors, il y a pas mal de courants qui s'inscrivent dans la tradition, qui réactivent même des parties de la tradition. Si nous prenons, par exemple, le salafisme, en fait, c'est quoi ? C'est une réactivation d'un auteur, Ben Taimiya, ou bien de certains auteurs, qu'on va appeler le salaf, en fait, les références majeures, pour d'autres courants, eh bien, il y a d'autres références. Donc, nous sommes toujours dans le tri des références et à partir de là, on constitue, en fait, une doctrine, ou bien des attitudes ou des conduites qui seraient valables pour les sociétés contemporaines. Chahron, justement, fait partie des intellectuels qui ont tenté d'aller un petit peu au-delà de cette tradition qui est imposante, qui n'est pas encore digérée parce qu'il y a un certain foisonnement des productions intellectuelles des musulmans ou des arabos-musulmans à l'époque médiévale jusqu'au 19e, 20e siècle. Et donc, le choix méthodologique opéré en la matière a consisté tout simplement à, bien sûr, lire ces textes, connaître, bien sûr, les exézèdes, les travaux juridiques, les travaux en matière de hadith, en matière des fondements du droit, mais parallèlement essayer d'aller au-delà de ces traditions. Et peut-être, il y a un point qui est fondamental à mentionner en la matière, c'est que dans les traditions exégétiques traditionnelles, vous avez cette croyance en la validité de ce qu'on appelle l'abrogation. Par exemple, certaines parties du texte coranique auraient abrogé d'autres parties du texte coranique. L'abrogation est un mécanisme d'interprétation qui a été appliqué, par exemple, aux versets, aux nombreux versets qui concernent le vin, la consommation de vin. Il y a des versets qui sont neutres, d'autres qui interdisent la consommation de vin pendant la prière, d'autres qui donnent l'impression qu'il y a un véritable interdit, un interdit sévère du vin, mais qui mentionnent aussi les jeux de hasard, donc est-ce que c'est le vin seulement ou bien est-ce que c'est le vin associé aux jeux de hasard. Et puis, vous avez aussi un verset qui parle du vin comme miracle, comme signe miraculeux de Dieu, au même titre que le miel, le lait, etc. Donc, vous avez divers textes au sein du Coran, divers textes qui abordent un point, par exemple, en l'occurrence, la consommation de vin, et qui a fait l'objet d'un investissement par les théologiens, par les juristes ou bien les commentateurs du texte coranique. et on a opté pour l'abrogation pour dire que Dieu a décidé à la fin, donc à la fin de la révélation qui s'est étalée sur 22 ans, il a décidé que le vin serait interdit et donc on a considéré qu'un verset aurait abrogé l'effet sémantique et juridique des autres versets antérieurs. Et donc, on a essayé de montrer qu'il y a une sorte de chronologie au niveau de la révélation qui devrait mener donc d'une position initiale à une autre position et puis à la fin une position définitive. Donc, ça c'est la théorie de l'abrogation qu'on va retrouver aussi dans la guerre. On l'utilise pour dire que vous avez des versets pacifiques qui parlent de la coexistence entre les musulmans et les non-musulmans, ou bien de la liberté de croyance, donc le point de contrainte en matière de religion, mais ces principes ou ces versets auraient été abrogés par d'autres versets qui appellent à la guerre. Par exemple, le verset 5 de la Sourate 9, tuer les polythéistes partout où vous les trouverez. Donc, c'est une proposition extraite justement d'un long passage et décontextualisée et donc on va la présenter comme le dernier mot de Dieu en matière de guerre et de paix. Alors, cette théorie de l'abrogation justement, elle est fondée dans le cadre de l'herméneutique des textes religieux en islam à l'âge classique et Chahrour n'y croit pas du tout. Donc, il la remet totalement en cause et cette remise en cause permet de reprendre à nouveau frais le texte coranique comme un texte global justement avec une méthode qui devrait être valable pour approcher les différents versets et les différents Sourates sans recourir à une ancienne méthode qui est produite à l'époque médiévale par les Égisettes et qui amenait justement à mettre à l'écart pas mal de passages du texte considérés comme des passages abrogés. Abrogés